Pardon, les rapprochements à l'arrière de moi. Hey, c'est la première fois qu'on va tourner le soir! Hey, ça va faire froid! Oh, je suis content de me voir! On va tourner le soir, j'étais excité comme de la marde. Fait que là, on est contents. On est contents parce qu'on est avec Monsieur Lemieux, Cédric, qui est mon copain depuis presque sept ans. C'est excitant. Pis ma meilleure amie, il se présente, Carole, Caroline et Carola! Qui est mon amie depuis quatre ans seulement. Mais quand même! Bon, c'est bon! Honnêtement, les deux personnes ici, à droite et à gauche, c'est les personnes qui me connaissent le plus. Genre, je passe trop de temps avec vous. Mais je me demande, c'est qui entre vous deux qui me connaît le plus? Genre, c'est ça comme la vraie question. En ce moment, aujourd'hui, en fait, c'est le ultimate unomi more than other one. Quoi? Ouais, c'est ça! Ça sera ça, le titre! Ça sera ça, le titre! Ok! Non, mais attends, vous pensez que c'est qui qui me connaît le plus? Je sais pas, moi! Ben, c'est moi! Ben, voyons! C'est un petit instant! Ben, moi, je m'explique pas tant! Ben, voyons! Elle commence par la voix de tout nu, c'est-tu? Ah, tu as déjà vu tout nu! Ah oui, c'est vrai! Elle m'a déjà vu tout nu! Ben, oui! Ben qu'on sait pas, on va le savoir à la fin, puis le gagnant va gagner mon amour éternel. C'est-tu nice comme prix? Êtes-vous contents? C'est-tu? Êtes-vous excités? Moi, j'ai déjà gagné, c'est correct. Je vous ai poigné chacun un tableau. Tu te rappelles qu'on avait déjà ce tableau-là chez nous? Ha! 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 On a vu ce tableau-là chez nous? Ben là, le sti! On pose une question, puis moi et Caro, on doit répondre, et par la suite, on montre notre réponse et tu donnes la vraie réponse, c'est ça? Mais voilà! Voilà! Êtes-vous excités? Ha! 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 Sérieux? Et c'est parti! Round 1! Mon craving de bouffe quand je suis hangover. Genre, qu'est-ce que je me commande quand j'ai vomi toute la nuit le lendemain, que j'en sais quoi? Ça change peu le temps, mais ouais. Non, 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 non. C'est un bouillon de soupe. T'as demandé quoi un bouillon de soupe dans le sens où je commande pas le reste de la soupe? Un Gatorade avec Saint-Hubert. Oh my god, ok, vous êtes quand même vraiment bons, parce que c'est vrai que Gatorade Always... Quelle couleur? Bleu! Ouais, c'est ça. Bleu, bleu pâle, pâle! Ah ouais, mais... Grâce à d'autres, bon quand même! C'est un Gatorade Frost, mais Saint-Hubert, le coup tu parles, elle est rendue VG, est-ce-tu? Non, avant là, j'ai écrit soupe faux aux gens. Mais c'est ça! Mais si tu manges, tu vas manger la soupe, mais tu vas toujours te plancher le bouillon, tu gasper le reste de la faux. Fait que j'ai fucking gagné... Non mais c'est vrai, les deux c'est bon pour vrai. Parce que tu, avant qu'elle devienne VG, elle mangeait tout le temps du Saint-Hubert. Bouillon de soupe, that's it, j'ai gagné. Mais j'ai pas marqué bouillon de soupe! Bouillon de soupe! Non mais c'est une soupe, le point c'est que c'est une soupe, mais elle finit toujours le bouillon, elle commence la soupe. Ok mais genre, donne-y un demi-point pis un demi-point parce que j'ai mis Gatorade pis il y a mis Gatorade. J'ai marqué exactement la fucking réponse et j'ai mis Gatorade. Ça commence bien, regarde, on est déjà en chicane. Cass, t'as pas marqué Gatorade dans ton shit. Mais c'est parce que j'ai pas mon défaut, exactement, faut bien me connaître pour me rappeler que je me prends tout le temps Gatorade. Fait qu'un point pour Gatorade, un point pour Cédric. Même si c'est un point. Tu t'es pas mis un point! Ay, j'ai fucking eu un point! Fuck off avec ton Saint-Hubert. Round 2. C'est quoi mon premier surnom? Ton premier surnom ever, ever. Mon premier surnom qu'on m'a donné dans ma vie. What is my premier surnom? Cassou? Fait, c'est quoi t'as écrit? J'ai marqué Cassou. Oui, c'est ça! J'ai marqué caca-boucherie. J'ai marqué the fuck. The fuck? Tu penses que les gens m'appellent the fuck? J'étais pas sûre, mais il me semble que c'était Cassou. Ok, the fuck comme dans le sens de faire la question, pas the fuck, on m'appelait the fuck. Mais j'ai juste mis un S, c'est casou. Casou? Mais non, mais c'est Cassou! C'est guettinant. En plus, tu es déjà à trois points après deux questions. Ay, deux, calme-toi! Prendre trois. Le sport que j'ai arrêté de faire dans ma vie parce qu'on m'a baissé les culottes et tout le monde a vu Manon. C'est beau, je l'ai. Ben voyons! Eh, c'est la gymnastique. C'est marqué basket! Hey, c'est basket! Such a loser! T'as fait de la gymnastique. Oui, j'ai fait de la gymnastique, mais personne n'a baissé culottes. T'as même pas de culottes quand tu fais de la gymnastique. T'as genre un truc one piece noir. En plus de ça, je l'ai tellement dit avec... Assurance, j'ai marqué. Il me reste genre, t'as marqué basket. Ouais, genre such a loser. Je devrais le remettre au ralenti. Badate, Caro, t'as un point trop. Ben pas trop, mais plus. Tu sais, des gens, un non, c'est égal parce que t'as perdu un point d'air. Ouais, prochaine question. Tu sais, tu prends vraiment la compétition. Elle est mort sérieux, hein? Ah ouais! Ah ouais, dis la question! Ok, ok. Le premier voyage que j'ai fait sans mes parents, c'était où? Mon premier voyage? Je te jure les yeux. T'es contente de partir mon voyage sans mes parents? En fait, j'ai jamais voyagé avec mes parents, en fait, j'aurais pu juste écrire mon premier voyage. J'ai marqué Longueuil ou Cuba. De quoi Longueuil? Cuba? Oui, c'était Cuba! Hey, on est bon aussi? Mais Longueuil, c'est vraiment la peau de rapport. Les parents te disent à ton amie qu'elle arrive de marquer deux réponses ou trois réponses. Je voudrais que t'écrives une réponse seulement. À chaque fois, elle a marqué deux réponses, t'as fait comme Ah, ben moi, j'ai marqué deux réponses! Ouais, non, mais là Longueuil, c'était une joke, là. Ah, mais t'es pas bonne. T'es pas trop allumée, fait que des fois, t'es joke, là. Hé, on va finir, là, que ça fait sept ans qu'il est avec sa blonde, puis à date, je la connais plus que lui. Vio, t'as marqué bien un rate, c'est pas une bonne réponse. Oh, moi! Prochaine question. Une habitude bizarre que j'ai. Quelque chose de weird que je fais, genre, que vous êtes comme, hein? Ben, y'en a plein, là, regarde, j'vais marquer... Y'en a plein? Moi, j'en ai une. En tête? J'en ai deux. Ben, écrivez-les, là, on va peut-être être surpris. Ok, ben, j'vais en marquer plein, là. Ben, voyons, non! J'ai pas tant de mauvaises habitudes! Hé! C'est pas de mauvaises habitudes! Non, mais des habitudes... Ok, j'étais comme... Arrête, j'sais pas un tableau complet, là. Ben non! J'vous crois pas! Ben, là, une habitude weird, c'est parce que t'es weird, fait que toutes tes habitudes sont nécessairement weird. C'est vrai! Ben, là, voyons! Vous me lisez? Vous êtes sérieux? Ben, j'aurais marqué un quatrième, juste pour être sûr. Hé, t'en as marqué quatre? Hé, mais créez! C'est parce que l'affaire, c'est quoi... À quoi qu'elle pense, elle? C'est quoi ses habitudes weird? Y'en a tellement lâches! Ben, voyons donc! Voyons donc! J'ai une liste d'habitudes weird, selon les deux personnes qui me connaissent. Moi, j'ai marqué... Laissez ses mouchoirs en tue de laurier. Moi, j'ai marqué... J'ai marqué... À se mouche trop! Ouais! Elle a toujours des esti mouchoirs en tue qu'elle laisse traîner les gens. Laissez traîner toutes ses tasses. Non, ça non. Non, ça non, c'est pas plus ça. Les cups à café, ça, j'aurais pu le marquer. Fion, tu laisses traîner tes tasses. C'est sûr! Ben, elle a pas une habitude weird! À sept ans, tu laisses traîner ta tasse à sa table de salon. Ok, c'est sûr! Je te dis à chaque jour, ça devient weird aussi. Quand elle habitait chez nous, elle avait ses cups à café, elle était rendue qu'elle faisait une montagne. Oui, oui, c'est ça. Ben oui, c'est normal. C'est pas normal! Laissez sa brosse à dents pleine de pâte à dents. Elle, elle rince pas sa brosse à dents, là, pis genre après deux semaines, la brosse à dents, elle était rose, elle est rendue blanche. C'est genre... Ben oui, ben oui, mais c'est tout une mauvaise habitude. Par rapport à tes dents, moi, j'ai marqué trop de gomme. Mettons que c'est soit qu'elle mange tout le temps de la gomme, elle finit de manger avec une gomme, moi, genre, je me brosse les dents. C'est comme si c'est soit qu'elle se brosse les dents, soit qu'elle mange la gomme. Moi, j'ai marqué t'es obsessive du linge, village des valeurs. Ah, mais c'est pas une habitude bizarre! Puis le dernier, tu mets pas de tout, tu mets pas de tampons. C'est vrai, par exemple. Tu mets juste des papiers de toilette, toi. C'est vrai, tout le temps. C'est vrai. Puis moi, j'ai marqué se brosse tout le temps, se brosse les cheveux 24 heures. Ok, mais c'est... On va passer trois jours sans se brosser les cheveux. Là, c'est une pensée. L'habitude que moi, j'ai pensé, vous l'avez pas dit. C'est quoi? M'arracher mes ongles d'orteils. Ah, ça, c'est vrai, mais c'est vraiment juste dégueulasse. Mais je sais, mais c'est une habitude bizarre! Ah, ça mange ses ongles d'orteils. Non, 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 non. Ah, c'est correct! Yes! Ben, je vous donne pas de points. C'est quoi le tattoo que j'ai cover-up? J'avais un tattoo sur mon corps, il était l'attaché à terre, j'allais cover-up par another one. And who is this tattoo? I go des oiseaux sur sa main! Non, c'est sur son poignet. C'est sur mon poignet. Ben là, sa main, ici. Hey, voyons toi, je te dis! Il y a une différence entre une main et un poignet. Hello, this is nice! Oh! Un oiseau! Non, pas les oiseaux écrits free. Tu sais, regarde, fait que j'ai mon point. Non, t'as pas le poignet. Ben non, moi, je pense que t'as pas le poignet. Tabarnak, casse-toi pas de tattoo, c'est main! Mais justement, t'avais pas à marquer sur mon poignet. Hey, là! Vous avez compris ce que je voulais dire? Va chier. Oh my god! J'ai combien de cicatrices? Ouh! Ça, ça en est une dure. Des cicatrices. Des cicatrices. Genre des combien? Des cicatrices. Des cicatrices, des blessures de guerre. Moi, j'en ai deux que je suis sûre. Ben oui. Ok. Moi aussi, il y en a juste deux que je suis sûre. C'est quoi? Ben, sa cheville pis son mollet. Ben non, on connaisse. Scooter, sa jambe, son scooter pis ses tits. Ouais, c'est bon. Mais ça fait quoi? C'est bon, j'en ai quatre. C'est quoi les autres? Je me suis faite mordre par un chien. En toute ma lèvre. Une tite nante. Une tite nante. C'est sûr qu'elle n'aille! Non, c'est ça! J'ai l'inverse de côté! J'suis même! Attends là! Laisse-moi regarder. Non, mais c'est une petite cicatrice! J'ai l'inverse de côté! J'suis même! Ok, pis l'autre, c'est... Je me suis pété la face... Le menton. Le menton aussi. Ouais, ben le menton, genre... Parce qu'on a tous le menton pété. T'as-tu le menton pété? Non. T'as pas de cicatrice menton? Non. Moi? Ah ben oui, c'est vrai! Elle est grosse en plus! Caro, elle a plus raison. Toi, mollet. J'ai pas de cicatrice sur le mollet. Mais Caro, je donnerais un point sain. Non, il n'y a pas de point sain. Qu'est-ce-tu? Elle l'a pas eu! Prochaine question! Ma position sexuelle préférée? Ça serait gênant que Caro de l'air me possède. Quand tu fais rien, on est toi! Ça doit dépendre avec quel gars aussi, là. La main-là, c'est quoi? Avec toi, la main-là! Pas avec tous tes gars! Avec les nombreux hommes, avec qui je... Gris, c'est-tu Cédric? C'est qui qui couche avec? Genre, j'en ai deux, là, pis je... Ouais, mais c'est parce que moi, un des problèmes que j'ai, c'est que je connais pas vraiment les noms. Moi, j'ai marqué missionnaire, pis je mets haut duggie quand t'es funky, là. Ah non, haut de la duggie, là, fâcheux, là. La scoop. La scoop, c'est comme ça, là. C'est deux humains en scoop. Ouais, regarde, c'est ça. Ah, mais c'est vrai que j'aime quand même cette position-là. Ça, c'est tes yeux, pis ça, c'est les cheveux à la classe, pis son cul. Fait que... Fait que... Moi aussi, je l'ai eu, je l'ai même dessiné. T'as marqué missionnaire et doggy style. Fait après ça, t'as changé. Pis j'en veux un... Non. Cédric, merde. Ok. Il y a beaucoup de femmes qui, leur position préférée, c'est doggy style. Ouais. Ouais. Moi, j'aime ça dans les commentaires Moi, j'aime ça dans mes positions préférées, c'est doggy style. C'est rare. Ouais, ça fait du sens. C'est très rare. Ouais. C'est très rare. C'est très rare. Moi, j'aime ça dans le dessus, mais à l'envers. Ouais, c'est ça. Ça, j'aime ça dans mes positions préférées aussi. C'est comme en scoop. C'est genre... Ben non, c'est pas scoop. Ben non, là, c'est pas scoop. C'est genre en pont. Fais le pont. Fais le pont, là. Ouais. Genre de même si tu es en pont, c'est toi. Fais le pont, pis... Ouais, pis je me tiens partout, j'ai l'air d'un araignée. C'est le pont, c'est le pénis à la serre. C'est quand ça, c'est ces peintures. Hey, boy boy. Prochaine question. Elle nécessite pas de tableau. Donc, vous pouvez déposer vos tableaux. Vous allez devoir aller choisir dans mes vêtements mon morceau que vous jugez que c'est mon morceau préféré. Mais quoi tu penses? C'est le bordel. Femme! 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 Ça met tout le temps ça, même si tu arrives. Voyons! J'ai donc pas hâte de voir, elle reste-tu! Je veux t'en faire une fois qu'elle a. Non, là. Hey, hey, fuck off! T'avais déjà choisi ton gelé vite à la sourcedre. Casse! Casse, ça porte toujours ce gelé-là. Il est super laid. Elle est tout le temps sur le dos, là. C'est tellement pas vrai. C'est tellement pas mon gelé préféré. Ben non, c'est clair que non! Je l'ai pris au Harry Diable, pis récemment je me suis dit… C'est parce qu'il m'a quand même coûté cher pis récemment je me suis dit, il est tellement laid ce gelet là. Pourquoi t'as acheté ça? Mais tu l'aimais tout le temps. Je l'aimais pas tout le temps. Je l'aimais vraiment pas tout le temps. Mais ça c'est sûr que oui. Ben ça c'est vraiment mon genre de vibe de gelet prêt. Mais c'est pas lui. Peux-tu que je te montre qu'est-ce que je pense? Ouais moi tout je pense de quoi d'autre. Tense-toi. Tense-toi! La gang c'est pas prise... On va pas faire l'expérience jusqu'à temps que vous trouvez mon gelet préféré. Ok c'est pas vrai. Est-ce qu'ils sont laids? Est-ce qu'ils sont laids? Ah non mais... Il dit... Il dit... Ah je vais le mettre lui parce qu'elle le met tout le temps c'est temps. C'est juste parce qu'il a porté une fois c'est ça? J'ai mis une fois. Ok je donne un indice. Mon vêtement préféré est dans l'autre rack. Lequel? Le truc de loup. Montrez-le donc. C'est vraiment pas ta crise de grosse... Oui! C'est mon vêtement préféré! Impossible. Ben oui! Ah mais on l'a pas eu. C'est bon. Prochaine question. C'est quoi mon réseau social préféré? Vu que j'ai eu des réseaux sociaux. Est-ce que vous savez c'est lequel mon préf? Ben ça dépend. Non ça dépend peu. Ok oui je sais. Alright. Youtube. Ben qu'est-ce que t'écrivais à toi? Facebook! Excuse-moi! Facebook! J'ai 56 ans! Je vais expliquer ma réponse. Ok. Pis comme à cause que j'explique ma réponse tu peux pas pas me donner le point. Parce que casse... Alors c'est vrai comme les réseaux sociaux ça me fait vraiment chier. C'est tout le temps négatif. Fait que comme ces temps-ci je suis toujours sur Facebook. Parce que sur Facebook c'est le fun. Genre je vois du monde enceint. Oui c'est des nouvelles positives. La seule raison pour qu'elle est sur Facebook c'est à cause de genre Marketplace. Ouais Facebook Market. Mais attendez. C'est vrai que je vais sur Facebook de ce temps-ci. Mais mon réseau sociaux préféré c'est de loin Youtube. Ben oui. De loin là. Si jamais j'ai juste des plaisirs. Si jamais j'ai juste des plaisirs. Pourquoi j'ai pas mal? Dernière question. Cette question vaut pour deux points. Car elle est d'envergure vraiment importante. Quel aliment me fait toujours péter? What the fuck? C'est quoi qui me fait péter? Toutes. Toutes me fait péter. Mais qu'est-ce qui me fait vraiment péter? Qu'est-ce qui fait en sorte que je pète beaucoup beaucoup? Des choux. Des choux? Ouais. Ok. Qu'est-ce qui a des pâtes? Des pâtes. Je suis vraiment déçu. Vous n'avez aucun point de la guerre. 0-0-0. C'est quoi? C'était de l'Indien. Les épices indiennes ça me fait péterie. Ça me fait chier mou. Ça va pas. Je parle de contrôle. Ça me fait chier mou. Mais c'est sûrement pas les épices. Moi je sais pas ce qui me fait chier mou dans le thé. C'est peut-être le beurre puis la crème qui te fait... Ben ça me fait chier mou, man. Ah man, j'aime pas le fucker. With up baby! C'est celle qui a gagné? Non. La personne qui a gagné c'est mon amoureux. C'est la personne qui m'aime le plus. C'est genre on est fait pour être ensemble. C'est lui, c'est mon homme, c'est ma personne. J'aime les deux. Vous avez été très bon, honnêtement. Vous m'avez même surpris. On s'en met dans la litre les filles. Non. Ah non, c'est pas ça. Fait que likez la vidéo. Dites-nous en commentaire si vous aimez ces deux personnes-là. Vous les aimez pas, c'est pas grave. C'est juste que moi les aime un petit peu. Sed, est-ce que t'es content d'avoir gagné mon amour éternel? Je suis tellement content d'avoir gagné ton amour éternel. C'est comme une assurance de vie. Comprendes-tu pourquoi c'est une assurance de vie? Parce qu'elle est pleine aux ans, c'est si même. J'ai pas besoin de dépenser. Elle paye la maison, elle paye le truck. Elle paye l'argent pour les enfants. Elle paye la bouffe. Elle paye tout. T'es-tu déçu d'avoir perdu? T'es-tu déçu que je t'aime pas forever and ever? Ben non, parce que je sais que tu m'aimes quand même forever and ever. Pis je trouve qu'il y a vraiment de la triche dans ce jeu. J'aurais peut-être gagné si t'avais baisé avec. T'aurais su la position. T'aurais su la position. Ah, sacrement. Bye bye. Salut tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est parce que vous parlez. Au revoir. Au revoir.